L'argent c'est quoi concrètement ? L'argent c'est du vent, c'est de la confiance. Si je te donne 20 euros là, c'est juste que tu as confiance que tu vas pouvoir l'utiliser à la boulangerie et que tu vas prendre, mais c'est que du papier qu'on a imprimé. J'ai vu trop de gens changer de vie ou de faire leur projet parce qu'ils ont eu un accident, parce qu'il y a eu une maladie, parce qu'ils attendent souvent un grand truc alors qu'en fait... C'est souvent au dos du mur qu'on prend conscience et qu'on change de direction. Dès qu'on peut faire appel à sa capacité d'emprunt, il faut le faire. Pas hésiter à lever de la dette. Mais la génération de nos parents, c'était la génération de la détention. Le rêve c'était d'avoir deux voitures, une maison secondaire, etc. Et nous on est un peu entre les deux et la génération qui vient, c'est la génération de la liberté, du temps libre et des loisirs. Et pas de la détention, ils s'en foutent. Bon Guillaume, c'est un plaisir de te rencontrer. On est là dans le limousin, là où tu es originaire. Il fait un temps pourri, c'est magnifique. En plus c'est marrant parce que c'était il y a à peu près un an qu'on a vu le premier contact. Donc tu vas nous raconter un petit peu tout ça. J'ai rapidement fait ton parcours, tu me dis si, je dis des bêtises, donc tu as fait des études d'ingénieur, ingénieur économie et gestion d'entreprise 2006-2008. Ensuite tu as boché chez Foray, Butterfly, Les Pionniers, Patrylim et tu as fondé Regenize. Alors est-ce que tu peux te présenter ton parcours, ton histoire et encore merci de m'accueillir. Content de t'accueillir dans le limousin à la campagne. Écoute, mon histoire, mon histoire académique, c'est effectivement des études d'ingénieur. Après mes études d'ingénieur, j'ai travaillé dans le pétrole, donc rien à voir avec l'univers financier, où je travaillais sur plateforme pétrolière. Je travaillais au Gabon essentiellement et un petit peu au Cameroun. C'était des super années, mais au bout d'un moment, j'avais fait un peu le tour et j'avais surtout envie d'entreprendre avec cette flamme intérieure qui était par là. Donc en 2014, j'ai monté mon premier projet qui s'appelait Cust à l'époque. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je ne l'ai pas noté, alors c'est quoi ? Je ne l'ai pas mentionné, c'est l'évolution. C'était la version juste avant ce que tu as nommé Butterfly, où en fait c'était des mobiliers sur mesure en ligne. On avait créé un petit configurateur 3D qui permettait, à partir d'un modèle fait par un designer, de pouvoir le faire évoluer et donc de pouvoir le commander sur mesure en lien avec les dimensions, les matériaux qui avaient été sélectionnés, que tu as visualisés dans le configurateur. C'était mon premier projet d'entrepreneuriat. Tu avais quel âge ? C'était en 2014, c'était il y a 10 ans, donc j'avais une trentaine d'années. Donc tu as 40 ans, ok. Pas loin, l'année prochaine, je suis à 39. Bref, et en réalité, c'était assez intense, intéressant, mais c'était ma première expérience entrepreneuriale. Et donc toutes les erreurs que tu peux regarder sur Google, les 15 erreurs à ne pas faire quand tu deviens entrepreneur, j'en ai fait au moins 10. On était entre associés, on n'avait pas du tout la même vision, on n'avait pas du tout la même ambition. C'est un secteur que je ne connaissais pas. On a voulu tout faire, c'est-à-dire de la commercialisation, la fabrication, etc. Bref, j'ai énormément appris, mais au bout d'un an, on a décidé d'arrêter, on a liquidé la boîte. Mais ça a été mon premier pas entrepreneurial qui m'a fait dire, ok, persévère. De toute façon, on va en parler de tes échecs, etc. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, j'ai été voir un petit peu aujourd'hui, en tout cas vraiment aujourd'hui, de ce que j'ai. Tu vulgarises la finance et l'investissement, ça on va en parler aussi de Regenize. Tu es animateur du cercle, donc Regenize. Et ton mantra un petit peu, c'est ce que tu as mis. Donc moi, je lis ce que tu as mis, c'est « Deviens ton propre conseiller financier ». Mais donc rapidement, ton parcours, ton histoire, tu as fait des études d'ingénieur, tu as bossé en ingénieur, et là, c'est ce qui va m'intéresser, c'est que tu as fait de la gestion de patrimoine et tu es devenu entrepreneur. Pourquoi faire de la gestion de patrimoine et pourquoi devenir entrepreneur ? La gestion de patrimoine, c'était une opportunité qui est arrivée après cette première expérience professionnelle. Juste après, où j'avais décidé de continuer dans l'entrepreneuriat. Je m'intéressais à l'investissement déjà depuis très longtemps parce que j'avais gagné pas mal d'argent dans ma première expérience professionnelle. Donc, je me disais « Qu'est-ce que je fais de cet argent ? » Je m'étais beaucoup intéressé, instruit, lit des bouquins, fait des formations, etc. Et m'a été présenté l'opportunité à un moment de devenir conseiller en gestion de patrimoine. J'avais été accompagné par quelqu'un qui était un ami à moi avec qui j'avais fait la même école d'ingénieur qui était conseiller en gestion de patrimoine. Il m'avait accompagné lors d'une première audite. Et puis, j'avais bien apprécié l'approche, bien apprécié ce qui m'avait été proposé. Donc, je me suis dit « Ok, Banco, je peux peut-être faire ce métier. » Je me suis formé, je me suis lancé, j'ai eu mes premiers investisseurs. Et puis, j'ai eu un goût pour l'éducation financière. J'avais une approche qui était très éducative. Donc, j'étais conseiller en gestion de patrimoine au conseil non indépendant. Il faut savoir qu'en France, il y a essentiellement du conseil non indépendant. C'est-à-dire que les modèles économiques de ces cabinets-là, c'est par des rétrocessions d'honoraires. Donc, on propose des produits. Les produits sont mis en œuvre par les investisseurs. Et on est rémunéré par des rétrocessions d'honoraires de la part des partenaires chez qui on a positionné... Donc, le conseil peut être biaisé aussi ? Le conseil peut être biaisé. Le conseil peut être biaisé. Après, 95% du conseil en France, il est comme ça. Ah, 95% ? 95% des conseillers en gestion de patrimoine sont non indépendants au sens de la réglementation. Donc, ce qui veut dire que le conseil est non indépendant au sens de la réglementation et que le modèle économique est basé sur des rétrocessions. D'accord. Donc, moi, j'ai développé ce cabinet pendant 5 ans. Je l'ai fait avec le plus d'éthique possible. Ça, c'est Patrilim 2017 ? Patrilim 2017. J'ai également formé des jeunes conseillers comme moi j'avais été formé qui se lançaient là-dedans. Et au bout d'un moment, j'ai senti un désalignement d'intérêt entre le cabinet, la rétrocession des honoraires et l'intérêt du client. Même si je le faisais de manière la plus éthique possible, je découvrais aussi en même temps l'univers global de la finance. Et je me disais, mais toi, Guillaume, ce que tu aimes faire, c'est de l'éducation financière. Donc, tu apportes cette information aux gens. Tu accompagnes un processus de décision qui fait que les gens, après, sont autonomes dans leur prise de décision. Et je me suis dit, mais pourquoi aligner l'intérêt du cabinet sur de la vente de produits, alors que mon truc à moi, c'est vraiment l'éducation financière ? C'est pour ça qu'au bout de 5-6 ans, j'ai décidé de céder ce cabinet pour pouvoir lancer ce que je fais aujourd'hui, qui est Regionize, et donc faire de l'éducation financière, non pas un individu que je croise et sur un portefeuille de 150 ou 200 investisseurs que j'avais, mais de le faire beaucoup plus largement et beaucoup plus globalement. Donc, tu veux toujours que les gens soient plus ou moins autonomes ? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils soient financièrement éclairés. Au-delà de l'autonomie, c'est qu'ils puissent s'éclairer pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Parce qu'aujourd'hui, l'autonomie, pour moi, ça ne veut pas dire tout faire tout seul. Pour moi, il y a une différence entre être complètement indépendant et être autonome. Être autonome, c'est de dire, non, je prends le lead sur ce sujet-là, je le comprends, je fais appel à des experts si j'ai besoin de faire appel à des experts, par contre, je ne suis pas aveuglément ce qu'on me dit parce que l'expert a dit, parce qu'il sait, non, je prends le lead de ce sujet. Comme je suis un petit chef d'entreprise, de mon entreprise familiale et personnelle. Parce que c'est complexe à comprendre aussi. C'est extrêmement complexe. Le monde de la finance, il est large. Même moi, des fois, je dis t'étru, je me dis, laisse tomber, pourtant, ce n'est pas de la prétention, mais je suis pointu quand même. Je me dis, attends, mais là, ça devient vraiment pointu. Il est complexe. Il y a plein de verticales, il y a un écosystème, on a un monde qui est financiarisé, il est ultra financiarisé, donc il y a plein de verticales différentes et ce qui nous manque souvent, c'est les bases, en fait. C'est le cadre global. C'est de comprendre, ne serait-ce que comment écrire la monnaie. Demandons à quelqu'un comment écrire la monnaie et pourtant, c'est la base de tout. C'est la base de tout, de comprendre ça pour ensuite comprendre tout le reste. Allez, défi, comment écrire la monnaie en 20 secondes, alors, ou en 30 secondes ? En 20 secondes, ok. Non, allez, rapidement, c'est intéressant. Non, la monnaie, en fait, elle est créée, alors comment écrire la monnaie ? Quand tu vas faire un crédit auprès d'une banque, tu vas voir ta banque, tu dis, je veux acheter un bien immobilier, par exemple, tu vas faire un crédit de 200 000 euros. Ces 200 000 euros qui vont être octroyés, qui vont être prêtés, ils sont créés à partir de rien. Ce ne sont pas des fonds qui sont présents dans les coffres de la banque. Donc, c'est créé à partir de rien. Donc, la création monétaire se fait à partir de rien lorsqu'on fait un crédit. aujourd'hui, toute la monnaie en circulation, la majorité de la monnaie en circulation, elle est basée sur le crédit. C'est une monnaie-dette. Dès qu'on fait une dette, il y a une création monétaire. Dès qu'on rembourse la dette, il y a destruction monétaire. Donc, tu empruntes 200 000 euros, tu vas rembourser progressivement sur 20 ans ces 200 000 euros. Donc, les 200 000 euros vont être progressivement détruits. Et le taux d'intérêt, c'est la rémunération de la banque pour te mettre à disposition cette facilité-là. Sauf que les banques, elles ont le pouvoir de créer la monnaie, mais elles ont au-dessus d'eux la banque centrale. Donc, c'est les banques centrales qui vont, on va dire, donner le ton de la politique monétaire. Donc, plus on augmente les taux d'intérêt, comme c'est le cas aujourd'hui pour juguler l'inflation, pour juguler l'inflation, une des armes qu'on a, c'est que, quand les banques centrales, c'est la hausse des taux directeurs. En augmentant les taux directeurs, j'augmente le coût de l'argent, j'ai de moins en moins d'acteurs qui veulent se positionner parce que ça coûte plus cher d'emprunter, et donc, je vais réguler le robinet de la monnaie. Et donc, les gens vont moins emprunter, donc on va moins créer de monnaie. donc, on risque aussi de... Bon, là, on part sur l'inflation, mais on risque aussi d'influer sur l'économie en tant que telle. On va baisser l'activité économique. On devrait donc faire baisser, casser la demande et donc, on devrait donc faire baisser les prix. D'accord. Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant sur lui qu'en fait, la monnaie créée, c'est pas du vent, mais c'est vrai que moi, je me suis toujours fait la réflexion, c'est le banquier, il appuie et hop, il y a 200 000 euros. sur des comptes, c'est des promesses. Toi, c'est une promesse de rembourser et lui, c'est une promesse de mise à disposition. Je suis en train de penser à un truc, c'est à Jean-François Fort qu'on parlait, il me disait ça serait très intéressant de faire un truc, ne serait-ce que lui, il me disait sur la monnaie et au fur et à mesure des années, il faudrait faire une double interview et là, je pense qu'on aurait mal à la tête mais ça serait super intéressant en tout cas. Ah ouais, ce qu'on constate, c'est que l'inflation, elle est aussi liée c'est en cause mais c'est aussi en lien avec les politiques monétaires parce que plus tu crées d'argent, plus il y en a à disposition, moins il y a de rareté entre guillemets et donc plus elle se dévalue. Tu m'arrêtes si j'ai une bêtise mais plus il y a d'argent gratuit, plus les actifs tangibles, or, immobiliers et des choses comme ça prennent de la valeur parce que... Parce que c'est facile d'emprunter. Question piège, comment, non tu vas me dire comment investir, comment on place son argent mais en termes ou en tout cas ton avis en termes de planification stratégie ? Alors bien évidemment on pourrait prendre le cas de quelqu'un qui est à 10, 50, 100 000 euros et quelqu'un qui a énormément de patrimoine mais voilà, Guillaume, comment est-ce que on investit ? Quelle stratégie ? Comment on planifie ça ? Ceci n'est pas un conseil. Non, c'est plus une réflexion, une méthode et un cadre global. J'avais fait une petite feuille volante qui sont ces illustrations-là sur la pyramide du patrimoine. C'était ça que je trouvais intéressant. Pour moi, c'est ce qui me paraît le plus intéressant quand on démarre ou même quand on veut tacler ce sujet de ses finances, pas forcément que quand on démarre, de l'inscrire dans un cadre qui est un peu plus global. La base de la pyramide, c'est quoi ? C'est la question de la résidence principale. Est-ce que j'achète ou est-ce que je loue ma résidence principale ? Pourquoi c'est une question importante dans le développement de son patrimoine ? Parce que très souvent, moi c'est ce que j'ai constaté quand j'étais conseiller en investissement, particulièrement sur les investisseurs qui sont à Paris, c'est le prix de l'immobilier à Paris étant ce qu'il est et étant assez cher, il y a la question de l'apport. Donc aujourd'hui, tant que je n'ai pas décidé si j'allais acheter ou louer ma résidence principale, je ne sais pas combien je vais devoir allouer comme apport à mon projet de résidence principale. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que je veux acheter ou louer ma résidence principale ? Parce que tant que je n'ai pas répondu à ça, je procrastine mes décisions d'investissement futur et j'ai du mal à monter dans la pyramide parce que je ne sais pas si je vais pouvoir dire je vais bloquer tel argent pendant tant de temps parce que dès qu'on va commencer à monter dans les étages de l'investissement, on va devoir intégrer le risque à notre stratégie et qui dit risque dit nécessairement des horizons de placement qui sont plus longs. Donc première question, c'est ça. Ensuite, premier étage... Oui parce que je coupe pardon mais à 500 000 euros à 8% de frais de notaire, c'est 40 000 d'apport. Exactement. Minimum. Minimum. Première étape, super, merci. En tout cas, ça c'est cool. Résidence principale, etc. Deuxième étape de la pyramide. Deuxième étape, le matelas de sécurité, ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Toujours avoir un montant d'épargne de précaution et là, il y a des grands guides, il y a deux règles. Les règles, chacun se les fait mais on peut se dire si on ne sait pas par quoi commencer, combien je dois avoir en montant d'épargne de précaution, c'est soit 3 à 6 mois de salaire, soit 6 à 12 mois de charge de dépense. Ça, ça permet déjà de donner un cadre où on peut tout simplement se dire non, moi je suis plus à l'aise avec 20 000 euros, j'ai un gros matelas alors. 1 LDD, 100 000 euros. Chacun, chacun fait comme il l'entend par rapport à sa situation peut-être qu'un entrepreneur voudra un peu plus de montant d'épargne de précaution parce qu'on pourrait juger que c'est un peu plus précaire qu'un CDI ou autre. Donc chacun le fait en lien avec ses projets. Ça, c'est vraiment des grands guides et en réalité, moi ce que j'ai pu observer et constater, c'est aussi beaucoup sur du ressenti. Avec quel montant je suis à l'aise ? Est-ce que je suis à l'aise avec 5 000 ? Est-ce que je suis à l'aise avec 10 000 ? Est-ce que je suis à l'aise avec 50 000 ? Et ça peut aussi augmenter dans le temps en fonction de sa situation familiale. Est-ce que j'ai des enfants ? Est-ce que je suis tout seul ? Est-ce que je suis jeune ? Est-ce que je suis plus vieux ? Bref, il y a plein de choses mais bien définir un montant d'épargne de précaution qui va être le montant en cas de coup dur qui nous sécurise en fait. Tant qu'on n'a pas ça, difficile de dire tiens, je vais investir. C'est très mental en fait mais c'est un peu comme la pyramide de Maslow en fait. On a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir progressivement monter dans les étages. Ça, c'est l'épargne de précaution et ensuite, on attaque l'étage de l'investissement. Bon, je mets le fonds en euros au milieu, le fonds en euros sur les assurances vie mais qui joue plus pour moi un rôle d'amortisseur entre des éventuelles opportunités qu'on va avoir, des éventuelles quand on va investir on va peut-être sur une assurance vie quand ça aura bien monté on va peut-être sécuriser un peu, etc. Donc, je ne parle pas trop mais il y a l'assurance vie au milieu avec ce fonds en euros qui est intéressant, qui a capital garanti mais après, on attaque vraiment les tâches de l'investissement. Le fonds en euros, tu le verrais comme le son on l'indique comme le fonds, la base, on va dire, sécuritaire. Oui, pour moi, c'est une extension de l'épargne de précaution qui va être sur une assurance vie ou sur un PER mais ça a plus de sens sur une assurance vie parce que l'assurance vie reste liquide quoi qu'il arrive. On peut disposer des fonds comme on l'entend et les fonds en euros, on en entendait beaucoup parler il y a 15-20 ans parce que les taux étaient assez intéressants. Avec la baisse des taux de ces 10-15 dernières années, il est devenu beaucoup moins intéressant parce qu'il rémunère l'an dernier à 2% en moyenne. Avec la hausse des taux-là, les taux des fonds en euros vont augmenter, vont progressivement augmenter et vont redevenir quelque chose qui pourra avoir un sens dans une stratégie globale. En moyenne, c'est quoi le temps de latence entre le taux directeur de la BCE et le taux que nous, on peut avoir sur nos fonds assurance vie, des choses comme ça ? Déjà, il faut savoir que les taux des fonds en euros, on ne les connaît qu'en janvier de l'année d'après. Par exemple, le taux de 2023, je ne vais le connaître qu'en janvier 2024. Il y a déjà ça. Il y a le fait que l'assureur, il travaille, il achète, il fait ce qu'il a à faire et il va annoncer son taux en janvier 2024. Il y a déjà ça. Après, de connaître l'impact de la hausse des taux directeurs de la BCE et de sa diffusion dans l'économie, c'est plus ou moins rapide. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait encore eu tous les impacts de la hausse des taux. On voit que les taux de crédit ont monté, on voit que les taux d'obligation montent. On voit que tout ça, ça monte. On ne sait pas si ça a encore vraiment eu un impact dans notre économie réelle. Ça commence peut-être un peu, peut-être qu'il y a un peu plus de faillite d'entreprise, etc. Pour l'instant, le chômage, ça n'a pas l'air de l'avoir augmenté, etc. il va y avoir peut-être un... Je ne suis pas capable de répondre à cette question, mais il y a effectivement un temps de diffusion de cette hausse des taux hausse consécutive. On est passé dans la zone euro de moins 0,5% il y a deux ans à 4% aujourd'hui de taux de directeur. En combien de temps ? En deux ans, à peu près. C'est énorme. En deux ans. Donc, c'est considérable. C'est une hausse qui n'a jamais été vue. C'est pareil aux US. Donc, effectivement, ça met un coup. Ça met un coup. Et le truc, c'est que ce n'est pas immédiat. On le voit même sur le prix de l'immobilier. Ce n'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'on l'a vu un peu plus sur les CPI. Peut-être qu'on en parlera. Mais sur l'immobilier, aujourd'hui, ça reste une dame l'immobilier qui est un peu plus lente. C'est pas aussi réactif et volatil. C'est un peu figé, on dirait. C'est un peu figé, je pense que c'est le mot. Parce que tu as des acheteurs qui ne veulent pas acheter à ce prix et des vendeurs qui ne veulent pas baisser le prix. Donc, en fait, c'est des gens qui se regardent un petit peu et on va voir ce que ça va donner. Pyramide. Donc, ça, c'est cool. Résidence principale. Épargne de précaution. Épargne de précaution. Maintenant, moi, je vais diviser. On va diviser en quatre piliers d'investissement. Premier pilier, l'immobilier. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à peu près des tips, ce que toi, tu as envie de partager à propos de l'investissement immobilier, même des SCPI, des choses comme ça, les différentes moyens d'investir dans l'immobilier ou les conseils que tu pourrais donner ou les grosses conneries que tu vois, les grosses erreurs que tu vois. Bon, première question, tu l'as dit, résidence principale, question à se poser, etc. Mais premier pilier d'investissement, on va le diviser en quatre, immobilier. Donc, l'immobilier, pour moi, l'immobilier, c'est associé à l'utilisation de l'effet de levier du crédit. Ça a du sens d'investir dans l'immobilier en utilisant la dette, d'autant plus qu'on a appris que la dette, elle venait de rien. Donc, autant utiliser de l'argent qu'il n'y a pas. Surtout en France, il y a, oui, certains défauts, mais par contre, le crédit bancaire pour l'immobilier en France, ça reste exceptionnel. C'est peut-être même le meilleur pays au monde. Ça, c'est sûr. Donc, dès qu'on peut faire appel à sa capacité d'emprunt, il faut le faire. Pas hésiter à lever de la dette. Pas hésiter. Moi, j'ai hésité, personnellement. Enfin, je pense qu'on peut tous. Quand on en parle aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a eu un vécu. Moi, je gagnais très bien ma vie. J'avais une super situation en CDI au début de ma carrière. Je n'étais pas éduqué financièrement comme je le suis aujourd'hui. Donc, je n'ai pas fait appel au levier bancaire quand je pouvais l'avoir facilement en tant que CDI. Dès que je commence à entreprendre, c'est un peu plus compliqué pour aller chercher de la dette. C'est bien sûr toujours possible, mais c'est un peu plus complexe. Et là, je trouve que j'ai gâché. J'ai gâché des cartes. Pour donner un ordre d'idée, à l'époque où j'étais kiné, j'ai levé 1,3 millions sans mettre un euro d'apport à l'époque. Alors, c'était l'époque où c'était vanne ouverte, toi à 0,8, 0,1. Après, il fallait avoir de la rentabilité. Donc, premier conseil en immobilier, pas hésiter à faire appel aux vieux bancaires. Après, d'autres choses, d'autres stratégies ou même les SCPI. SCPI, tu vois, je suis complètement incompétent sur ce domaine-là. Les SCPI, c'est de la pierre-papier. Moi, j'aime bien cette classe d'actifs-là, même si elle est en train de souffrir en ce moment parce que c'est de l'immobilier sans aucun souci de gestion. C'est de l'immobilier commercial. En revanche, il y a un vrai risque sur les SCPI. C'est un risque de liquidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les SCPI, c'est quoi ? C'est j'investis dans un parc immobilier à travers une SCPI qui va être gérée par une société de gestion qui va collecter les fonds auprès d'investisseurs particuliers et qui va, avec ces fonds-là, acheter des immeubles commerciaux dans différentes typologies de bureaux, de tourisme, de santé, de commerce, des centres commerciaux, des boutiques orange, etc. Des zones d'activité. Pas de particuliers ? Non. Il existe des SCPI résidentiels, mais ce n'est pas celles qui amènent le plus de rendement. C'est en général des SCPI fiscales. C'est-à-dire que ça va être des SCPI Pinel, des SCPI Malraux, des choses comme ça. Je ne suis jamais allé creuser ce genre de truc, je ne l'ai jamais trouvé très intéressant. Quand je parle de SCPI, c'est plus des SCPI d'immobilier commercial. Pourquoi tu aimes bien et quel est selon toi, comme tu dis, ça souffre le risque ? Ce que j'aime bien, c'est la tranquillité de gestion. Si toi, tu as fait un peu d'immobilier, tu peux te rendre compte que la gestion, c'est quand même un vrai sujet pour ceux qui n'ont pas envie de faire trop. Des revenus passifs, il n'y a rien de passif. Non, si, mais il y a toujours une petite merde. C'est un vrai sujet, parce que le cashflow positif, si tu valorises ton temps, je ne sais pas si c'est si cashflow positif. Et puis le cashflow, tu as le ballon qui pète, tu n'as plus de cashflow pendant deux ans. Non, mais voilà. Donc déjà, première chose, tranquillité de gestion. OK, parce qu'il n'y a rien à faire. Et depuis 30 ans, c'est quand même une classe d'actifs qui a amené une belle rentabilité entre 4-5% par an en moyenne et qui distribue des revenus régulièrement et qui te permet d'être diversifié sur un ensemble d'un parc immobilier. Parfois, une diversification sectorielle, c'est-à-dire, il va y avoir des SCPI diversifiés de bureaux, de commerces. Donc la SCPI en elle-même va être diversifiée et aussi diversifiée de manière géographique parce que ça peut être soit qu'à Paris, soit en France, soit jusqu'en Europe et dans la zone euro. Donc c'est intéressant. En revanche, là, ce qu'on vit actuellement, les SCPI, elles souffrent de quoi ? Elles souffrent de la conjoncture. C'est-à-dire que c'est les premières qui souffrent de la hausse des taux. Ça a été pour elles beaucoup plus radicales que sur le résidentiel parce que c'est un marché qui est essentiellement fait aussi par les institutionnels. Toi comme moi, d'aller acheter un immeuble à la défense à un milliard, c'est peut-être un peu compliqué ou à plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros. Donc c'est un marché qui est moins liquide, où il y a moins d'acteurs. Et donc nécessairement, quand il y a des crises de liquidités comme ça avec la hausse des taux qui fait qu'on utilise moins le levier bancaire parce que c'est un peu moins rentable, eh bien ça amène une baisse de la demande et donc ça amène une baisse des prix nécessairement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les SCPI, ils ont légalement l'obligation de communiquer, de faire passer un expert immobilier une fois par an qui va valoriser le prix du parc immobilier. Et la SCPI a légalement le droit de fixer le prix de sa part elle-même, elle le fixe tout seul entre plus 10% et moins 10% par rapport à la valeur qu'on appelle la valeur de reconstitution mais qui en gros englobe la valeur de l'expertise immobilière. Là, l'AMF a demandé l'an dernier de ne pas attendre la fin de l'année pour aller refaire le calcul de ça parce qu'elle avait senté que c'était assez tendu. Donc la majorité des SCPI ont fait passer un expert immobilier à mi-parcours, c'est-à-dire en juin et on a constaté, beaucoup ont constaté effectivement une baisse de la valeur du parc immobilier qui nécessitait légalement de modifier le prix de part mais ça ne concerne pas toutes les SCPI. Ça ne concerne pas tous les secteurs, pas toutes les SCPI donc il ne faut pas dramatiser la chose. C'est une classe d'actifs qui depuis 30 ans fait que monter. Là, ça corrige un peu du fait de la conjoncture. Voilà. Ça peut même être une opportunité pour ceux qui pourraient rentrer maintenant, pour ceux qui ont investi il y a 6 mois dans les SCPI qui ont baissé le prix de leur part. Ben ouais, c'est un coup dur. Question bête, est-ce qu'on peut emprunter pour acheter de la SCPI ? Absolument, on peut emprunter pour... Beaucoup plus dur bien sûr que de l'immobilier physique. C'est un peu plus difficile mais ça se fait. Ça se fait, tout à fait, de pouvoir emprunter sur 20 ans. Il y a quelques années, on pouvait même le faire sur 25 ans pour de la SCPI. Maintenant, il faut regarder avec la hausse des taux et le rendement des SCPI actuels, est-ce que ça a un sens de le faire en ce moment ? Je suis moins sûr mais en revanche, c'est tout à fait possible. Ok. Deuxième, et là tu vas pouvoir te régaler. Premier pilier, on a vu immobilier. Deuxième pilier, alors on ne va pas parler de trading, d'ailleurs tu m'avais repris, voilà, ce n'est pas trading, c'est tout ce qui est bourse, placement, donc là, assurance vie, etc., tu peux te lâcher. Mais voilà, si tu pouvais nous le simplifier, enfin pas le simplifier mais que ça soit compréhensible pour tous. Deuxième, vraiment, c'est ce qu'on va appeler le financier. Là-dedans, on va prendre bourse, on va prendre ETF, on va prendre assurance vie, tu nous mets ce que tu veux, lâche-toi, je vous le laisse pendant deux heures, non mais voilà, c'est là, déjà pour éviter les confusions entre ce qu'on appelle les enveloppes. C'est gentil de dire gentiment, là tu viens de nous confondre, non mais voilà, mais oui, c'est volontaire aussi. Non mais parce que c'est vrai qu'on met beaucoup de choses dans la bourse et en final on s'y perd, mais il y a, effectivement sur les tâches de l'investissement, on parle souvent de classe d'actifs, donc l'immobilier est une classe d'actifs, les actions sont une classe d'actifs, les obligations sont une classe d'actifs et on rentre souvent les actions, les obligations dans ce qu'on appelle la bourse. Mais il y a déjà une chose à différencier, c'est ce qu'on appelle les enveloppes et les supports. Donc les supports, ça va être les classes d'actifs, je vais investir en actions via un fonds d'investissement, via des actions en direct, via des obligations, via des ETF, ça c'est des supports d'investissement. Mais pour accéder à ces supports d'investissement, il faut ouvrir des enveloppes d'investissement. Donc l'assurance vie est une enveloppe, le PEA est une enveloppe, le compte-titre est une enveloppe, le PER est une enveloppe, ça va être des règles, il va y avoir des règles de fonctionnement, des règles de fiscalité qui sont différentes et en fonction de l'enveloppe que tu choisis, tu peux accéder à plus ou moins de supports. Le PEA permet uniquement d'accéder aux actions européennes, sauf les ETF où on peut aller chercher avec des réplications synthétiques, mais je ne veux pas rentrer dans le détail de ça. Dans l'assurance vie, on a un univers d'investissement qui peut être ultra différencié et extrêmement large. On peut investir dans des ETF, dans des titres en direct, dans des fonds d'investissement, dans du private equity, dans des produits structurés, mais ça va dépendre du contrat. Il y a des bons contrats d'assurance vie, il y a des mauvais contrats d'assurance vie, on n'a pas accès à tout ça. Donc déjà, pour moi, c'est souvent quand je fais des formations, il y a cette vraie confusion entre enveloppe et support et que des fois, quand on veut construire sa stratégie d'investissement, on se dit, oui, je veux investir en ETF, je veux investir en actions parce que ça n'a pas trop de sens de dire, je veux investir en assurance vie ou je veux investir en compte titres. Oui, mais qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur ? Typiquement, je fais cliché, le gars qui veut trois actions L'Oréal et deux actions Alierkid, un PEA, ça suffit. Un gars qui veut avoir beaucoup plus de... Ok. Un gars qui veut faire ça, c'est sa stratégie d'investissement de faire ce qu'on appelle du stock picking sur des grosses valeurs, ce que je ne recommanderais pas, mais ça peut être une stratégie d'investissement. Ben oui, un PEA parce que c'est l'enveloppe fiscale la plus avantageuse. Donc ça a plus de sens de se positionner là et ses supports, ses actions, sont des actions françaises donc disponibles dans le PEA. Donc première question à se poser, c'est quel support je veux et selon les supports que tu veux, je choisis ta ou telle enveloppe ? En fait, la première question, c'est quelle stratégie d'investissement je veux ? Et donc dans ma stratégie d'investissement vient nécessairement, parce que là, on parle de pyramide du patrimoine, mais ce n'est qu'un outil qui vient servir des projets. Donc une stratégie d'investissement, elle est nécessairement en lien avec quelque chose, avec quelque chose qui a du sens, c'est-à-dire avec un avenir, avec une direction, avec un cap qu'on veut donner. Donc la stratégie d'investissement, ce n'est que quelque chose qui se met au service d'autre chose. Et cette autre chose, c'est tes projets. Les projets, ça peut être très générique, je veux préparer ma retraite. Mais pour certains, ça peut être l'indépendance financière, pour certains, une résidence secondaire ou financer un voyage autour du monde, un bateau, la transmission. Il y a les objectifs patrimoniaux un peu classiques, optimiser ma fiscalité, préparer ma retraite, bon ça, c'est un peu classique. Protéger mon argent aussi. Il y a les projets de vie, protéger son argent, protéger ses proches. Il y a énormément de choses, c'est pour ça que les stratégies d'investissement sont sur mesure et nécessairement sur mesure parce qu'elles dépendent des projets des individus. Un entrepreneur qui veut entreprendre, peut-être qu'il va prioriser le court terme aujourd'hui et de se dire non mais moi peut-être que je ne vais pas investir parce que je veux investir pour ma boîte, je veux investir dans moi et ça a du sens. Ça reste pour moi une stratégie d'investissement et je vais sous-pondérer ma partie investissement parce que je veux libérer des fonds pour mes projets personnels qui sont plus importants. Donc il n'y a pas de stratégie d'investissement toute faite. Il y a des individus avec des projets et l'argent doit être au service de ça et pas une fin en soi. L'argent doit toujours être au service. Les plus grosses erreurs que tu peux voir vraiment à éviter s'il y en a, s'il n'y en a pas, comme tu dis, c'est trop personnalisé, impossible de répondre. Ou les stratégies, ou ta stratégie toi, ou ta philosophie, ou ce que tu disais, tu disais, ouais ça j'aime pas trop le stop picking, ou toi ce que tu aimes bien. C'est vraiment pas de conseil d'investissement mais c'est aussi pour avoir un peu ta philosophie. Ouais 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 parce que c'est pas que j'aime pas ou que j'aime, c'est juste que je... C'est ta personnalité, tes projets. Aujourd'hui je vais avoir musclé mes convictions en fait. Je me rends compte que en fonction de qui, avec qui tu vas parler, tu vas parler avec un expert du stock picking. Donc le stock picking, c'est de sélectionner, d'aller chercher, d'analyser, de sélectionner des actions qui, on pense, vont faire mieux que le marché. Versus les ETF, on parle de gestion passive où là on se dit, on achète un panier d'actions qui suit un indice boursier et on fait rien d'autre et on est paresseux et on est tranquille et ça nous donne déjà entre 7 et 9% par an, c'est la performance des 30 dernières années. On sait pas si c'est la performance des 30 prochaines, mais en tout cas, c'est la performance des 30 dernières années. Et pour moi, il n'y a pas de bien ou de pas bien. Aujourd'hui, moi qui ai fait un peu tout et qui ai commencé par du stock picking, de m'inscrire à des newsletters payantes qui donnaient des opportunités pour avoir fait tout ça, j'ai plus perdu que gagné en faisant ça. Parce que ça demande une rigueur, ça demande d'avoir du cash pour se positionner au même moment que ceux qui se positionnent si on veut les suivre et ça demande beaucoup de temps d'analyser des sociétés, d'aller les chercher, de les screener, de les trouver, d'y investir, etc. Ça demande du temps, mais en soi, ça peut fonctionner. Sauf que les chiffres nous disent que sur le long terme, même les professionnels de la finance, donc les gros asset managers qui gèrent des fonds, plus de 90% n'arrivent pas. 95, j'ai noté. Pas loin de 95, ça dépend des indices, entre 90 et 95% sur le long terme, au-delà de 15-20 ans, n'arrivent pas à battre le marché. Sur le court terme, on peut en trouver, il y en a peut-être 50% sur un an qui vont réussir à le battre, mais sur le long terme, qui est un horizon de placement de la plupart d'entre nous qui veulent préparer leur avenir, leur retraite, la gestion passive fait mieux. Fait mieux sur ce qu'on constate sur le passé. C'est toujours pareil, en investissement, tu peux toujours avoir raison à l'instant T ou tu peux avoir raison dans 20 ans. La question, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant ? Parce qu'on se base toujours sur soit des chiffres passés, soit des convictions personnelles et au final, je crois que c'est à chacun de vraiment s'éclairer sur ces sujets, de comprendre et de mettre en mouvement ce qu'il a à mettre en mouvement. Cool. Alors là, ça va être le premier pilier, immobilier, deuxième pilier, on va dire, tout ce que tu as dit, enveloppes, etc. Bourse, troisième pilier, les placements, moi ce que je vais appeler alternatifs, exotiques, je vais t'en donner des exemples, arbres truffiés, vaches, même crypto, même si on ne pourrait pas le mettre là-dedans. Quels sont toi les placements les plus exotiques que tu as vu passer, que tu as fait ou que tu fais ou des choses comme ça ? C'est vraiment moi là pour le coup, je pense que tu vas dire que c'est le haut de la pyramide, c'est limite, je suis prêt à perdre cet argent. Donc qu'est-ce que toi tu vois ou tu pourrais nous partager comme vraiment placement exotique, en tout cas alternatif qui sort un peu du commun ? Ouais, je vais te répondre mais avant ça, il y a un placement que je ne mettrais pas en exotique que avant je mettais en exotique et c'était une erreur de ma part que j'ai repositionné dans l'étage de l'investissement avec la bourse, l'immobilier, c'est le private equity. Donc c'est l'investissement non coté. La bourse, c'est coté, c'est-à-dire que le prix, les titres sont librement échangeables lorsque le marché est ouvert comme en ce moment-là. Là, on peut acheter et vendre des titres. Le non coté, c'est des entreprises qui ont aussi des besoins de financement et qui vont lever des fonds auprès d'investisseurs soit institutionnels via des fonds de private equity soit des particuliers. Donc ça, c'est une classe d'actifs qui est intéressante, qui bat la bourse sur les 15 dernières années, qui est en train de souffrir en ce moment aussi, qui est aussi beaucoup plus risqué parce qu'en soi, on investit dans des entreprises qui sont beaucoup plus fragiles, enfin, peut-être pas fragiles, moins solides financièrement que des entreprises cotées en bourse, plus petites en général, qui sont en plein développement, qui n'ont pas nécessairement toutes trouvé leur marché, etc. Mais c'est une classe d'actifs qui est intéressante en termes de diversification et pourquoi pas y placer 10%, 15%, peut-être jusqu'à 20% de son patrimoine là-dessus. Et après, il y a effectivement, pour répondre à ta question, le chapeau de ce qu'on pourrait appeler les placements exotiques. Et là, effectivement, les cryptos, on pourrait les mettre là. Sauf que les cryptos, il y a une affaire aussi vraiment de conviction. sur les cryptos. Oui, je pense, je suis d'accord. Et que moi, par exemple, je crois beaucoup à ça. Je crois à la technologie, je crois à ce que ça va apporter, mais il y a une vraie question d'adoption, en fait, de ce sujet-là. Et aujourd'hui, pour le commun des mortels, les jeunes, beaucoup de jeunes ont commencé par la crypto, ils ont commencé par là, et beaucoup se sont enrichis parce que ça n'a fait que monter, et beaucoup se sont appauvris récemment parce que ça n'a fait que baisser. C'est extrêmement volatil. C'est pour ça qu'on le met en haut parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement risqué et très volatil. Et donc, il faut avoir une approche un peu sereine et froide par rapport à ça. Après, j'invite à chacun de se faire un opinion là-dessus, de s'y intéresser et de ne pas voir ça que comme un actif spéculatif, que comme ça peut être présenté dans les médias mainstream parce que pour moi, il y a une vraie valeur qui peut être portée pas par tous les projets, pas par toutes les cryptos, mais déjà, commencer par qu'est-ce que c'est Bitcoin ? Voilà. Déjà, commençons par ça. C'est du con là-dessus. Il y a une quantité de littérature là-dessus assez impressionnante avant même de passer à autre chose pour vraiment comprendre ce que ça peut apporter. Donc pour moi, oui, on pourrait le mettre dans l'exotique, les cryptos. Moi, je suis un peu surpondéré par rapport à ça parce que j'ai une forte croyance là-dedans et dans l'écosystème de manière générale, de la finance décentralisée, etc., qui est quelque chose en pleine ébullition. Donc c'est toujours pareil, c'est quelque chose qui se structure, qui n'est pas encore complètement réglementé, etc., donc qui peut faire peur, mais déjà, ça peut être une bonne période pour s'éduquer, même si on ne passe pas à l'action, une bonne période pour s'éduquer sur ces sujets-là. Donc il y a les cryptos que je mettrai un petit peu à part, même si on peut les mettre dans ce petit chapeau là de l'exotique. Après, il y a l'investissement dans les montres, voilà, il y a plein de choses, il y a les Legos, il y a le vin, il y a le whisky, j'ai vu les arbres truffiers, j'avais vu les vaches. Alors ça, j'ai jamais vu. Les vaches, tu as investi dans une vache et en fait, la vache a un certain rendement et ça permet à l'agriculteur, lui, parce qu'une vache coûte très cher. Donc j'ai vu ça, je ne sais pas ce que toi, tu as vu d'autres. Non, en fait, il y en a tellement, il y en a tellement, j'en vois plein et ce n'est pas quelque chose où je m'y attarde trop. Moi, j'ai investi en crypto, j'ai investi en montres, non pas parce que c'était un investissement, c'est plus que je m'étais acheté une montre qui est devenue en fait un peu par hasard un investissement parce que je ne connaissais pas ce secteur-là et j'ai dû faire mais vraiment quasiment rien dans les vins ou via des solutions complètement packagées ou des choses comme ça. J'avais fait un sondage il y a très peu de temps sur combien de personnes détenaient des cryptos et à ton avis, quel était le pourcentage que j'avais fait sur LinkedIn et ça a eu beaucoup de... Alors sur LinkedIn, je ne sais pas, par contre, je sais qu'en France, je crois que ça dépasse les 10%. Alors sur LinkedIn, dans ma communauté, donc il y a quand même des entrepreneurs, c'était 55% avaient des... 55% ? Oui, mais dans la dernière étude donc à vérifier parce que je dis peut-être une bêtise mais ce que j'avais vu c'est qu'il y avait plus de détenteurs de cryptos que de détenteurs d'actions en France. Oui, c'est la nouvelle génération je pense aussi. Et après, dernière question, alors là c'est peut-être le domaine où tu vas peut-être être le moins compétent pour le coup ou pas d'ailleurs, je n'en sais rien, c'est pour moi je le vois vraiment aussi comme un actif à part, immobilier, bourse, placement alternatif mais j'aime bien parler de business physique ou business digital, comment est-ce qu'on investit dans son business ou comment toi t'investis dans ton business ou voilà, ce que toi... Mais c'est une vraie... Ah bah au début t'as que du temps donc t'investis ton temps. Exactement. Donc comment on investit ou toi comment ou ce que tu peux nous partager ou de ce que t'as vu ou même de ton entourage dans son business ou dans un business. Ouais mais pour moi c'est... En fait aujourd'hui j'ai plus investi dans mon business, dans mes business et avec le fruit des échecs que j'ai eu avec les pertes que j'ai pu avoir plus que j'ai pu investir... En fait, j'avais investi en bourse, en SCPI, enfin je suis toujours investi mais par exemple plus en SCPI où j'ai racheté il y a un an etc. Justement pour investir dans mes business. D'accord. Et tout est en lien avec les projets en fait. Moi c'est vrai qu'une stratégie d'investissement en fait l'argent pour moi n'est qu'un outil. Vraiment. C'est un outil essentiel pour vivre. Dans notre société c'est quand même très souvent mis comme quelque chose qui est une fin en soi et aujourd'hui je pense que l'éducation financière permet aussi de repositionner ça et de dire ok l'argent c'est quoi concrètement ? L'argent c'est du vent, c'est de la confiance. Si je te donne 20 euros là, c'est juste que tu as confiance que tu vas pouvoir l'utiliser à la boulangerie et que tu vas prendre mais c'est que du papier qu'on a imprimé. Donc c'est une monnaie qui est basée sur la confiance. Et c'est vrai que moi dans ma relation à l'argent elle a bougé depuis que je sais comment écrire la monnaie en fait. Et de dire il est important que chacun comprenne comment tout ça fonctionne. Parce que ça peut changer beaucoup de choses dans sa perception. Dans sa perception de l'argent, dans sa perception de comment utiliser cette énergie là. donc moi en fait un entrepreneur pour moi c'est quelqu'un qui investit. Donc il investit son temps ou il investit de l'argent ou il investit les deux. Et en fonction de chacun, je sais que c'est une étape aussi. Pour moi ça n'a pas été immédiat de me positionner comme l'entrepreneur qui investit. Je pense qu'il y a une phrase c'est on est entrepreneur. on n'est pas entrepreneur on le devient et c'est très juste parce qu'au départ moi c'est très compliqué de me dire que j'allais dépenser 1000 euros parce que j'avais ça en tête que c'était une dépense que c'était un coût que le switch dans ta tête de dire que non c'est un investissement quand tu investis à la fois sur toi et quand tu investis à la fois sur ton business c'est que tu es en train de créer quelque chose qui est un actif. Tu es en train de créer une société qui a vocation à devenir rentable qui a vocation à avoir une mission à apporter de la valeur donc aujourd'hui moi je vois ça clairement comme un investissement pour moi les investissements dans ma boîte sont clairement des investissements que je rentre même dans mon patrimoine le compte courant associé que je peux avoir le capital que j'ai mis etc. tout ça c'est des investissements. D'accord sachant qu'en plus en vrai quand tu es entrepreneur tu investis sur toi et ton projet moi aujourd'hui par exemple pour être totalement transparent je suis placé sur quasi rien sauf ma priorité j'investis tout dans mon business donc temps, argent, ressources sous-traitance, monteur etc. Ok mais l'un n'empêche pas l'autre tu vois il peut y avoir dans une stratégie d'investissement tu peux investir sur toi ton business bien sûr avoir moi j'essaie de dissocier pour moi tu vois mon business c'est une personne morale et c'est le cas tu vois c'est une société c'est une personne morale j'ai un rôle à l'intérieur de ça mais elle a son existence après c'est une personne à part entière après c'est une personne qui a des dettes ou pas à toi qui a des dettes qui a des besoins qui doit fonctionner etc. qui des fois a besoin que je sois là des fois à moins des fois elle va me donner des fois il faut rendre il me donne beaucoup quand même au départ mais au début elle te tu donnes tu donnes beaucoup mais je sais pas si tu seras d'accord en plus ça va nous faire la transition mais souvent on donne beaucoup moi c'est cette phrase que j'adore c'est les gens minimis enfin maximisent ce qu'on peut avoir à 2, 3, 6 mois mais ils minimisent bah toi tu vas en parler ça va te faire une super transition à parfois un an il y a à peu près un an comme on disait au début on s'était appelé tu étais en Slovénie je crois oui tu étais au fin fond de la Slovénie on démarrait à peu près sur LinkedIn ou en tout cas on s'était croisé rapidement sur LinkedIn je pense qu'à l'époque t'avais peut-être même pas sorti une feuille volante et tu devais avoir on devait être à 100 abonnés 200 abonnés 300 enfin je t'ai marré je t'ai dans ma traversée est-ce que tu peux me raconter enfin nous raconter moi je l'ai suivi un peu parce que t'en avais parlé aussi dans des postes mais sur LinkedIn où pour le coup c'est une anomalie de réussite c'est pas oui c'est une réalité vous êtes à plus de 85 000 abonnés comment ça a arrivé etc c'était pas prévu bien sûr c'était une envie une intention mais c'était pas prévu en fait j'ai moi j'ai un rapport aux réseaux sociaux enfin je pense que j'ai jamais posté de ma vie sur les réseaux sociaux ou peut-être quand j'avais 18 ans avec mes potes sur Facebook en boîte voilà c'est tout et j'étais un très peu consommateur des réseaux sociaux sauf que il y a un peu plus d'un an je me suis rendu compte que si tu voulais t'adresser de manière beaucoup plus large et moi ce que je voulais c'était ça c'était de dire arrêter de faire de l'artisanal entre guillemets mais c'est à dire du face à face du un contre un etc et apporter cette éducation à une petite centaine de personnes à comment le rendre beaucoup plus accessible donc moi mon projet au départ il n'est de ça il n'est d'un truc que j'ai dans les tripes il n'est pas d'un modèle économique très clair qui me dit je vais faire ci je vais faire ça et ça va donner ça j'en sais rien donc je me lance en disant je vais lancer une newsletter parce que c'était un truc qui me parlait c'était un rendez-vous régulier je voyais que ça avait pas mal fonctionné pour certains que c'était quelque chose qui était un peu à la mode je me dis bon ok je vais lancer une newsletter donc je lance ma newsletter j'envoie la première édition début septembre à 75 personnes qui sont tout mon cercle proche qui ont bien voulu qui ont bien voulu s'inscrire j'ai dû envoyer le mail à 200 personnes et il y en a 75 qui se sont inscrits donc je renvoie ma première édition là-dessus et puis après plus rien en fait donc je me rends compte qu'il va falloir quand même se montrer se mettre à l'extérieur pour pouvoir faire venir les gens et tout simplement dire ce que t'as à dire donc je suis allé sur LinkedIn parce que c'est le seul réseau avec lequel je me sentais à l'aise pour commencer n'empêche je te coupe c'est super intéressant mais la leçon c'est faire les choses avec ses tripes quand t'as vraiment envie de le faire et de deux moi je le dis tout le temps et maintenant mes plus grandes décisions c'est de suivre son intuition toi t'as envie de faire LinkedIn ça te plaisait ça te plaît je m'imaginais pas le faire ailleurs en fait donc LinkedIn je commence à faire je commence à faire des posts mais moi j'ai jamais posté de ma vie le copywriting j'en ai jamais entendu parler donc en fait je fais mes armes on va dire je fais mes armes et puis c'est là qu'on doit commencer à se croiser par poste interposé etc et là je me rends compte qu'il y a une petite communauté en fait de gens qui partagent autour de la finance de la finance au sens large de la fiscalité etc et puis c'est comme ça que ça démarre mais pour moi c'est une vraie traversée du désert de 3 mois en fait ce qui m'a fait décoller c'est les feuilles volantes c'est vraiment ce concept là et en fait la première feuille volante je la publie début décembre je me souviens très bien c'était genre le 4 ou le 5 décembre de l'année dernière donc 2022 c'était sur l'assurance vie et je vois que le concept prend mais en réalité les feuilles volantes je l'avais déjà avant dans ma tête c'est à dire que quand dans le cabinet que j'avais quand je faisais du conseil en investissement j'avais toujours une feuille ou une tablette et je dessinais mais je dessinais en mode très brouillon et puis je dessinais très mal donc mais par contre je voyais que les gens repartaient avec ça presque ils repartaient avec le brouillon ils disaient parce qu'ils avaient suivi tout le processus si toi je te donne la feuille tu comprends rien tu vois mais lui l'investisseur qui avait vu ça il avait suivi le processus et c'était très clair pour lui et mon intention des feuilles volantes ça a été ça c'est de dire comment je peux reproduire ça dans quelque chose avec quelqu'un que j'ai pas en face de moi et toujours un petit peu manuscrit qui raconte en fait une histoire qui raconte quelque chose et t'en repars un peu plus éclairé donc j'ai travaillé là dessus au départ sur l'assurance vie j'ai vu que ça a pris j'en ai fait un deuxième j'ai vu que ça a pris donc là elle a dit bon il faut il y a un truc il y a un truc donc j'ai poursuivi et j'en ai fait trois ou quatre par semaine pendant les deux trois premiers mois et vu que c'était nouveau il y a eu un espèce d'engouement autour de ce concept où il y a eu énormément de portée sur les deux trois prochains premiers mois et il faut dire une réalité c'est pas de la prétention que de le dire mais t'as vraiment maintenant il y en a beaucoup d'ailleurs aussi dans ton domaine enfin dans le domaine on va dire de la finance éducation financière etc mais il y en a beaucoup qui ont repris ce concept de feuille volante donc c'est de réalité t'as importé ce concept là de mettre une image mettre une feuille volante comme tu dis il y a effectivement un concept qui est né autour de ça et tant mieux tant mieux si ça peut rendre accessible la connaissance enfin voilà je pense qu'il faut pas être avare de ces de ce tu nous en donneras une ou deux notamment celle sur la pyramide quand on intégrera la vidéo non mais pour que les gens on se rende compte parce que bien sûr oui il y a le côté et c'est une réalité comme on le disait avant oui t'as le côté fond mais la forme c'est beau quoi t'as vraiment une patte c'est voilà comme je le disais une fois quand on s'était contacté mais oui en fait moi je ne sais que faire des feuilles volantes enfin c'est déjà pas mal quoi non non parce que moi j'en ai fait c'est pourri ce qu'on fait toi c'est vraiment beau faut dire pour moi il y a un vrai travail il y a Victor Hugo disait la forme c'est le fond qui remonte à la surface et en fait aujourd'hui pour moi c'est d'allier le fond et la forme je pense vraiment qu'aujourd'hui moi j'ai un business de forme de forme et d'expérience mais pas que sur les feuilles volantes même sur la manière dont on peut amener la formation l'éducation etc tout existe il y a des experts partout ils sont tous enfin jeter sur Google voilà j'exagère mais tout est là il n'y a rien à réinventer par contre il y a peut-être faire vivre une autre expérience aux individus pour qu'ils puissent rendre ça accessible et moi c'est ma volonté dans ce projet là c'est de rendre accessible la connaissance l'information aujourd'hui sur le monde de la finance qui est déjà très vaste et on verra demain c'est intéressant parce que c'est un truc puis en plus en réel c'est pour ça que j'ai mis des interviews en réel ce que j'avais pas perçu c'est que t'as vraiment ça en toi de vouloir démocratiser éclairer tu t'outilises souvent le terme éclairer éduquer ouais c'est vraiment c'est génial pour moi la mission aujourd'hui ouais là pour le con on peut vraiment parler de mission alors moi je te dis je déteste ces trucs c'est quoi ta vision ta mission moi j'ai pas de vision j'ai pas de mission ça s'incarne c'est qu'est-ce que t'as envie de faire au quotidien c'est parce que tu l'as peut-être pas verbalisé encore mais tu vois mais en fait moi aujourd'hui c'est ce qui me drive oui ça se sent c'est pour ça que c'est intéressant de me dire aujourd'hui moi ce qui me drive là c'est fédérer une communauté de citoyens financièrement éclairés tu vois c'est que en fait chacun puisse financièrement s'éclairer de manière simple dans une communauté bienveillante et quand je parle de communauté c'est au sens large c'est pas ton plus gros échec ce que t'en as appris ce qui t'a fait progresser à la fois sur Regenize je pense que ça peut être intéressant et au même tour en tant que personne ou même en tant que déplacement ou ce que tu veux partager ou ce que tu ne veux pas partager mais ton ou tes plus gros échecs tu peux nous en faire un toi Regenize ton histoire et surtout ce qui est intéressant c'est pas l'échec en tant que tel c'est ce que toi ça t'a fait changer etc ou ce que tu pourrais partager ce qui t'a fait progresser ok j'en ai eu en fait j'en ai eu beaucoup d'échecs mais je pense voilà ou ceux qui t'ont le plus marqué alors c'est un un qui m'a le plus marqué c'est assez récent parce qu'en même temps que j'avais développé le cabinet de conseil en gestion de patrimoine je m'étais associé sur un cabinet de conseil en stratégie qui faisait du coaching pour accompagner en fait les entrepreneurs à toucher le sens de ce qu'ils voulaient faire et à aligner tout ça je m'étais associé c'était un gros projet on est monté jusqu'à une vingtaine de personnes et on a dû on a dû arrêter le projet et ça pour moi ça a été ça a été super dur et en même temps ça a été une source d'apprentissage énorme à plein d'égards à plein d'égards mais si je devais en retenir un seul apprentissage c'est vraiment écoute tes convictions et passe à l'action par rapport à ça moi il y a un an je pense que j'ai fait un choix fort de quitter d'arrêter en fait de céder ce cabinet de conseil en investissement qui fonctionnait très bien pour aller vers l'inconnu en fait mais par contre c'est quelque chose que je ressentais très fort que j'avais envie de vivre mais avec toutes les peurs que je pouvais avoir repartir de zéro la peur de la sécurité financière est-ce que je vais réussir ci est-ce que je vais réussir ça toutes les questions qu'on peut se poser et qui empêchent bon nombre d'entre nous de passer à l'action ben il y a une ouverture à l'inconnu qui est ultra importante moi aujourd'hui en fait sur ma dernière année par rapport à Regenize jamais il y a un an je pouvais imaginer être là où j'en étais aujourd'hui impossible mais je ne pouvais pas imaginer même dans des axes business me dire je vais faire ci je vais faire ça c'est impossible pour ça que le business plan c'est du bullshit ça s'est révélé à moi très honnêtement ça s'est révélé à moi j'avais une direction ok et c'est important d'en avoir une j'avais des objectifs et c'est important d'en avoir mais il faut essayer et aussi rester ouvert par rapport au chemin par rapport aux choses qui se présentent qui se présentent à toi et ça aujourd'hui si je vis ce que je vis aujourd'hui je le dois qu'à une chose c'est à un moment d'avoir eu peur de l'inconnu parce que j'ai toujours peur mais par contre de dire j'y vais je fais quand même un pas je fais quand même une action par rapport à ça parce que je le ressens parce que c'est là et parce que ça me paraît aligné avec mes convictions et au final aujourd'hui je continue de faire comme ça je continue de me dire je sais pas où je suis dans 3 mois par contre j'essaie d'observer tout ce qui se présente à moi aujourd'hui j'essaie de me dire ok ça c'est pas un hasard ça ça marche pas ok mais si ça marche pas c'est peut-être juste on est juste en train de me montrer une autre direction donc je suis beaucoup plus ouvert à ce qui se présente beaucoup plus dans le présent ça c'est mon principal apprentissage et ça ça c'est quelque chose que je continue de cultiver parce que pour moi c'est super important je suis incapable de dire où j'en suis dans un an parce que parce que je sais pas ce qui va se révéler sur le chemin par contre je continue d'avancer c'est moi c'est mon rôle à moi de continuer d'avancer de poser des actions s'il y a des trucs pas clairs c'est pas grave je dis c'est pas clair mais je continue d'avancer j'avance et c'est mon principal apprentissage je crois que l'action c'est quelque chose qui est sous-coté vraiment de passer à l'action c'est moi j'observe beaucoup qui restent dans une espèce de zone de confort mais c'est un peu l'histoire de la grenouille ou du crapaud que tu mets dans une casserole d'eau il est peinard et puis la température monte progressivement jusqu'à un moment il soit léthargique et il puisse plus bouger moi je suis totalement d'accord avec toi c'est une de mes phrases préférées c'est suis ton coeur et ton intuition ils connaissent déjà le chemin en fait comme tu disais j'avais envie et tout et après oui c'est juste de l'action mais vraiment donc suis ton coeur et ton intuition ils connaissent déjà le chemin c'est une phrase si je pouvais la citer tous les jours c'est une grande phrase mais c'est très concret en fait c'est très concret quand on essaie de le faire et après je trouve ça aussi beaucoup dommage et là c'est de mon histoire de kiné pour avoir soigné des gens j'ai vu trop de gens changer de vie ou de faire leur projet parce qu'ils ont eu un accident parce qu'il y a eu une maladie parce qu'ils attendent souvent un grand truc alors qu'en fait c'est souvent au dos du mur qu'on prend conscience et qu'on change de direction malheureusement ta plus grande réussite ce que t'en as appris et ce qui t'a fait progresser la feuille volante de décembre déjà c'est vrai mais qu'est-ce que toi ou même en tant que personne ou de ton histoire ou même en tant qu'entrepreneur ou de la réussite dont t'es le plus fier il y a la famille et les enfants oui il y a la famille et les enfants non mais déjà le choix d'il y a un an aussi est en lien aussi avec un choix de vie personnel de devenir nomade en fait en famille et de pouvoir vivre un projet nomade en famille j'arrive pas à me mettre que t'es tellement quand on voit ton boulot que c'est structuré et tout je me dis le gars est dans son bureau 15h par jour mais là on essaie par contre quand je dis nomade c'est pas nomade en camping-car oui mais c'est quand même le bout d'Airbnb je me prévois d'avoir un endroit pour travailler comme tu disais ça peut être parfois fatigant de concilier les deux etc non c'est sûr donc t'as plus grande réussite pardon je t'ai compris c'est sûr mais il y a ça il y a ce qu'on vit en projet familial même si pareil c'est un peu la même chose que je disais tout à l'heure on a fait ça pendant un an là on on fait quelque chose un peu plus intermédiaire on est un peu plus posé on va continuer de partir et puis on verra de quoi l'avenir est fait mais après plus grande réussite je dirais que c'est ce que je vis aujourd'hui c'est pas forcément quelque chose que j'ai encore accompli c'est plus ce que je vis aujourd'hui et ce qui m'est permis de vivre aujourd'hui c'est la première fois de ma vie où j'ai l'impression d'être sur le bon chemin en fait et j'ai l'impression que ces dix dernières années j'ai cherché le chemin qui était pourtant sous mes yeux donc c'est donc aujourd'hui en fait je bosse beaucoup je travaille beaucoup parce que le projet il est jeune il a besoin de démarrer etc mais en soi pour moi c'est c'est une joie en fait c'est une joie de vivre ça et donc rien que ça aujourd'hui c'est une réussite c'est une réussite il n'y a pas de financier il n'y a pas tout va bien mais en vrai c'est de pouvoir vivre ce que je vis aujourd'hui ça pour moi c'est une vraie réussite tu ne seras pas heureux parce que tu auras réussi mais tu vas réussir parce que tu es heureux mais c'est exactement deux punchlines non mais c'est deux punchlines c'est très juste je fais preuve de beaucoup de sagesse mais en réalité c'est ça on croit toujours que le bonheur c'est un truc c'est parce que tu es heureux et que toi tu kiffes ce que tu fais et puis ça se vit ça se vit c'est pas atteindre quelque chose maintenant on va parler vraiment de Regenize mais bon là les gens on pourra assez facilement on mettra d'ailleurs là où on trouve le plus facilement ça reste quand même LinkedIn, Newsletter je pense après il y avait Twitter, Insta, etc on mettra les réseaux sociaux mais LinkedIn c'est pas mal quand même question pourquoi choisir ou pas choisir c'est un grand mot mais pourquoi adhérer ou en tout cas pourquoi choisir Regenize dans quel cas c'est bien ou pas et dans quel cas c'est pas bien aussi Regenize a un écosystème qui se structure ça va d'ailleurs changer de nom prochainement on a travaillé sur la marque sur la stratégie de marque sur le développement des produits etc donc tout ça c'est en cours mais en gros comme je le disais la mission c'est de pouvoir donner des outils pour que les gens puissent financièrement s'éclairer par contre il faut que les gens le veuillent c'est aussi simple que ça c'est à dire qu'aujourd'hui ma volonté à moi c'est pas de me positionner en tant qu'un expert en bourse ou un expert en immobilier ou un expert en ci ou un expert en ça c'est au contraire de fédérer l'ensemble de ces acteurs là et de pouvoir rendre accessible leur connaissance parce qu'un expert c'est rarement celui qui est le plus pédagogue il y en a et ils ont besoin de personnes d'autres d'ailleurs on les voit etc mais il y en a peu et pourtant ça veut pas dire qu'il y a pas des choses à apprendre de l'expert et qu'on peut pas le rendre accessible donc mon rôle à moi et le rôle du projet ça va être d'être un peu la courroie de transmission entre l'expertise et les citoyens les particuliers qui veulent en apprendre un peu plus parce qu'il y a énormément de choses à faire c'est ça que moi j'appelle l'éducation financière c'est quel format on peut inventer quelle expérience on peut faire vivre pour rendre accessible l'expertise qui existe qui existe je vais rien à rien inventer oui je m'y connais un peu en ETF oui je m'y connais un peu en immobilier oui j'ai été conseiller en investissement mais aujourd'hui le rôle que je veux avoir il est un peu plus haut il est un peu plus global et c'est de fédérer tout un écosystème et de rendre accessibles les expertises via les feuilles volantes via des formats via des expériences c'est ce qu'on a fait récemment avec un format qu'on a appelé défi bourse qui vient de se finir la semaine dernière où je suis allé chercher un expert Grégory Guillemin expert en gestion passive et en bourse qui a fait des doctorats à l'intérieur et je lui ai dit écoute tu es l'expert je vais être la courroie de transmission un peu le maître de cérémonie de ce défi bourse et on va rendre accessible ta connaissance et les premiers feedbacks qu'on a sur les c'est quelque chose qui a duré trois semaines c'est génial tout ce qui est mis en avant c'est le fait qu'on était deux le fait qu'il y avait des rôles différents l'expert peut vraiment se concentrer sur l'expertise qu'il veut communiquer la réponse aux questions sur la valeur qu'il a apporté et moi je m'occupe tout le reste la communauté l'expérience les feuilles volantes rendre accessible et dire à des moments quand ça n'a pas été accessible voir qu'est-ce qu'on peut améliorer et ça je pourrais l'imaginer demain sur plein d'autres verticales sur la crypto le private equity l'immobilier le stock picking en action ce que beaucoup veulent en faire et qu'il y a des experts qui sont très forts là-dessus mais comment tu rends accessible ça c'est sans fin c'est bien c'est sans fin c'est très large donc pour faire simple c'est les gens enfin pour faire simple mais ce qui est énorme c'est les gens qui sont curieux qui ont envie d'apprendre se cultiver s'éclairer et qui ont envie de devenir autonome mais ça ne va pas se faire tout seul non plus non ça ne va pas se faire tout seul comment tu vois l'avenir tu en as déjà parlé mais l'avenir ton domaine de manière générale on en voit de plus en plus éducation financière ce qui est très bien c'est démocratiser comme le business je pense notamment au building public toutes ces choses là ça démocratise beaucoup beaucoup de choses je me rends compte que nous ça fait déjà vieux con de dire ça mais moi j'ai 35 t'es bientôt 40 et il y a 15 ans il n'y avait pas tout ça maintenant sur les réseaux sociaux comme tu dis il y a vraiment tout donc comment tu vois l'avenir ton domaine éducation financière etc et bah tu l'as dit je peux pas mais comment toi aussi tu vois l'avenir de Régénize ce que tu fais etc mais moi je crois que l'éducation financière est un marché naissant en fait je prends conscience de ça c'est à dire que bah oui toi oui on en entend parler depuis très longtemps l'éducation financière comme un outil etc mais aujourd'hui je pense ça devient c'est en train de se structurer comme étant un marché parce qu'on a des acteurs des entreprises des fintechs d'un côté qui rendent accessible l'investissement ok leur rôle c'est de rendre accessible l'investissement je pense à tous ceux des fintechs en assurance vie en compte titre etc ils cassent les frais ils rendent accessible les expériences sont super on a des applis enfin tout est simple maintenant ce qui manque à ces acteurs là c'est l'éducation des gens pour qu'ils puissent être autonomes par rapport aux outils qui leur sont proposés et là je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer de l'éducation financière et en général les acteurs type fintech etc sont les moins bien placés pour pouvoir faire de l'éducation financière parce qu'il y a toujours un biais en se disant oui il me fait de l'éducation mais c'est pour vendre son produit etc donc je crois plutôt en fait à des partenariats entre acteurs ceux qui font de l'éducation et les fintechs qui rendent accessible ça donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est naissant en train de se structurer encore un peu jeune et je trouve que c'est le bon moment d'arriver sur le marché de l'éducation financière c'est génial c'est dans un marché précurseur et naissant c'est ce que je crois après la réalité si tu veux en parler aussi pour vulgariser des choses la concept etc aujourd'hui il y a des gros acteurs bancaires ou autres qui se posent des questions des virages à adopter parce que le principal changement qu'il va y avoir c'est que il y a eu le baby boom d'après-guerre il y a le papy boom en ce moment ce qui fait qu'il va y avoir dans les 10-15 prochaines années un transfert de patrimoine de génération à génération et c'est pas du tout les mêmes comportements c'est pas du tout les mêmes comportements moi je vais pas avoir le même comportement que mes parents en termes de finances moi je dis souvent ça pardon je te coupe mais la génération de nos parents c'était la génération de la détention le rêve c'était d'avoir deux voitures une maison secondaire etc et nous on est un peu entre les deux et la génération qui vient c'est la génération de la liberté du temps libre et des loisirs et pas de la détention ils s'en foutent c'est vraiment un minimalisme un peu presque donc il y a des changements de comportement et tous les grands acteurs le savent ils le voient arriver c'est des grosses machines c'est des gros bateaux ils vont vouloir les faire pivoter changer de trajectoire changer de direction donc aujourd'hui ils se posent des questions comment on se rend un peu plus accessible comment on va apporter un peu plus d'éducation comment on va adresser en fait la cible des plus jeunes des 20-40 ans comment on leur parle à eux peut-être qu'on leur parle plus comme on parle maintenant il va falloir parler différemment donc ils se questionnent ils regardent ce qui fonctionne notamment les feuilles volantes qui ont blâme bien plus et effectivement j'ai des discussions ouvertes avec un certain nombre d'entre eux pour voir ce qui est possible de faire en termes de communication financière en termes d'éducation financière pour rendre accessible tout ça j'ai une question est-ce que t'as pas peur non c'est un grand mot mais est-ce que ou comment tu le traites je pense que tu dois déjà le traiter de ton aspect vraiment moral en créant toi comme tu disais t'as utilisé le terme dans mes tripes de vouloir partager ça et le côté aussi où tu peux avoir des institutionnels ou comme on disait des personnes qui te contactent juste par attrait business bien évidemment t'es pas bénévole comment tu comment tu ou tu le fais sûrement déjà aujourd'hui ou comment est-ce que t'as peur de ça à long terme de se dire parce que c'est aussi une réalité c'est comme tu l'as dit c'est un truc qui pas ça te submerge mais c'est énorme mais tant mieux et comment tu fais ça mais en fait c'est assez simple je me suis posé très tôt cette question et en réalité je me suis dit moi ma mission c'est de faire de l'éducation financière ok et de rendre accessible cette éducation financière au sens le plus large donc est-ce que je le fais tout tout seul oui avec oui ok on peut dire aujourd'hui sur LinkedIn j'ai 85 000 abonnés etc mais pour moi c'est encore un très faible impact par rapport aux besoins de l'éducation financière en France ou alors est-ce que je prends toutes les bonnes volontés et je travaille de l'intérieur avec ces gens là qui ont une capacité de déploiement mille fois un million de fois celle que j'ai aujourd'hui et on rend accessible cette connaissance financière je pense que j'essaie de rester dans ce rôle là pour pas me poser toutes les questions autour des alignements d'intérêts commerciaux etc au final je reste dans je dois faire de l'éducation financière je dois rendre accessible cette connaissance là c'est ce que je sais faire c'est mon talent c'est la zone de génie fais-le et pourquoi pas travailler avec un certain nombre d'acteurs qui ont la capacité de diffuser tout ça mais je pense que t'as très bien répondu et tu t'as enlevé le mal de tête c'est ouais on aimerait bien faire un partenariat avec toi Guillaume ok pas de soucis moi mon boulot c'est d'éduquer je suis pas là pour vendre votre produit vous êtes sponsor c'est très bien mais voilà ok et c'est ce que j'ai dit d'avoir le mal de tête c'est très bien et c'est ce que j'essaie et c'est ce que vraiment j'essaie de garder pour moi les sponsors que je peux avoir ou le travail que je fais avec des grandes institutions ou des banques c'est au soutien de l'éducation financière en France je le mets toujours à un niveau au-dessus en fait au niveau de la mission parce que qui je suis pour contrôler ce qui est bien ou ce qui est pas bien qui je suis pour juger donc à un moment j'ai mes convictions je veux rester en lien avec mes convictions tout ce que je fais je le fais dans le but de l'éducation financière et voilà question du tac au tac pou non allez on va être sympa on va te donner 15-20 secondes c'est quoi le quotidien ou la journée de Guillaume Simonin alors pas quand il c'est écoute là je sors du défi bourse non en ce moment c'est des grosses journées voilà mais rapidement pour qu'on en voit un peu plus l'envers du décor non en ce moment enfin en ce moment ou même depuis un an c'est vraiment des grosses journées parce que parce qu'il y a eu il y a la création de contenu donc c'est un vrai métier c'est un vrai boulot c'est un vrai boulot d'autant plus que j'ai quand même un métier enfin moi je suis ingénieur de formation je me suis jamais jugé artiste ou créatif tu vois mais je me rends compte qu'aujourd'hui qu'en créant des feuilles volantes c'est systématiquement tu pars d'une page blanche en fait donc t'arrives t'es face à t'as un sujet mais t'as une page blanche ça prend combien de temps une feuille volante ça va dépendre franchement ça va dépendre ça va dépendre est-ce que c'est un sujet que je maîtrise ou pas est-ce que c'est un sujet sur lequel je dois faire des recherches ou pas ça va dépendre si on a déjà traité un peu ce que j'appelle le concept visuel parce que je me rends compte que sur chaque feuille volante en fait on travaille sur un concept visuel de la feuille volante donc est-ce que c'est un concept qu'on a déjà créé ou est-ce qu'il faut réinventer un concept visuel en lien avec le sujet donc franchement c'est variable je suis pas capable de répondre à ça il y en a certaines qui vont prendre une journée d'autres qui vont prendre deux heures ça va dépendre donc grosse journée de travail et majorité du boulot ça reste quand même de rester dans ta zone de créer des feuilles volantes etc ouais alors j'essaie que ça reste là-dedans parce que passé un moment c'était plus trop ça alors que c'est le coeur de l'activité et là vraiment depuis un mois on est vraiment en train de recentrer ça avec Julien qui m'aide et on est vraiment en train de modéliser aussi mon vrai sujet aujourd'hui c'est comment je modélise la création des feuilles volantes pour ne pas être le seul à créer des feuilles volantes ce que tu disais à l'époque c'était entre temps il y a quelques mois tu cherchais éventuellement quelqu'un mais c'est pas la prétention t'as pas trouvé quelqu'un d'aussi performant que toi non mais je sais pas si j'ai bien cherché non plus parce qu'aujourd'hui j'ai pas non plus modélisé si quelqu'un devait me voir en disant ok qu'est-ce que tu veux je suis pas capable de lui donner un parcours de ce qui se passe dans ma tête ouais mais c'est que ça sort de ta tête et puis ça demande de ton parcours d'ingénieur de ton parcours de CGP de ton parcours d'investisseur il y a beaucoup de choses donc mais là en train de modéliser peut-être que ça n'existe tout simplement pas je pense plus à une équipe en fait qui serait capable de faire ça plus qu'à un et toi tu corriges un peu voilà on va voir un défi ou plusieurs défis qui te font rêver ça peut être n'importe quoi ça peut être pro perso famille business les trois ce que tu veux un ou des défis qui te font rêver ou quelque chose qui te fait rêver qu'est-ce qui me fait rêver ça c'est bien non non en vrai aujourd'hui pas des défis ou des choses qui te font rêver ton rêve voilà ça se trouve comme tu pourrais terminer mais moi en fait je vis mon rêve je kiffe ce que je fais non mais je kiffe ce que je fais il y a des rêves ou le rêve ultime il y a toujours il y a toujours plus loin il y a toujours c'est ce qui permet aussi de faire avancer ça peut être rien à voir avec le business ouais mais je pense que c'est plus en fait pour moi je pense que c'est plus global c'est à dire qu'il y a un concept qui s'appelle l'étoile du bien-être ah je connais pas du tout qui est c'est plusieurs branches tu vois c'est la branche santé c'est la branche famille c'est la branche travail tu vois c'est la branche loisirs et c'est de pouvoir vivre ça en harmonie tu vois aujourd'hui je sais que c'est beaucoup plus porté sur le travail il y en a besoin et parce que je suis voilà c'est comme ça c'est comme ça en ce moment mais j'ai un rêve même si ça peut pas apparaître un rêve fou mais pour moi c'est plus de pouvoir vivre ça en harmonie tu vois ça c'est vraiment un truc où je sais que je pêche sur d'autres branches voilà je sais que j'aimerais faire beaucoup plus de sport que j'en fais pas que j'en fais plus alors que c'est que des choix c'est voilà mais c'est de pouvoir vivre ça en harmonie mais aujourd'hui je sais que j'ai besoin encore de passer plus de temps sur la branche travail pour la structurer ça avance pour pouvoir apprendre à déléguer aussi et pouvoir construire une vraie entreprise en fait et qui soit pas juste un business de solopreneur je veux vraiment créer une entreprise où je suis plus nécessairement l'homme clé à l'intérieur après moi j'ai un avis très tranché là dessus les gens qui disent oui il faut avoir une vie équilibrée et tout moi j'ai des exemples dans ma vie quand je prépare un Ironman je suis désolé de business j'y suis moins et cette année j'ai pas fait beaucoup par contre j'ai développé le business donc le jour où t'as un gamin qui chiale toute la nuit je suis désolé y'a rien d'équilibré non non mais c'est sûr non mais et d'ailleurs mais t'as raison parce que pour moi en harmonie c'est ça à un moment donné tu mets les mains dans le cambouis et demain peut-être tu pourras déléguer exactement ok mais le rêve ça serait d'avoir un réparti on va dire tous les un peu plus harmonie une citation que tu aimes une phrase que tu veux partager un message à véhiculer ou plusieurs citations on en a sorti de trois mais voilà celles-là elles sont bien quand même c'est suivez votre coeur et votre intuition ils connaissent le chemin et c'est pas parce que tu vas réussir que tu seras heureux c'est mes deux préférés presque c'est parce que t'es heureux que tu vas réussir et ma dernière c'est aussi l'argent achète le luxe mais la liberté l'emprisonne c'est ma moi je resterai sûrement un petit solopreneur qui bosse je vais pas dire mais deux quatre heures par jour non mais c'est des choix en fait c'est des choix tu vois c'est des vrais choix de vie et ça se respecte tout à fait et ça changera peut-être d'ailleurs il va falloir la rechercher c'est une citation qui m'avait particulièrement il y a un an qui m'avait pas mal inspiré en lien avec ce que je disais tout à l'heure alors peut-être qu'on l'a vu que tu vas monter on va la mettre on va pouvoir la remettre mais c'est une citation de Mike Horn l'aventurier et dans l'énergie c'est ça je vais pas la citer comme c'était mais en gros c'est pour t'as besoin de 5% d'informations pour te mettre en action les 95% restants arrivent le long du chemin d'accord tu vois et ça ça m'avait pas mal ça m'avait pas mal inspiré sur cette notion d'inconnu en fait c'est tout ce que tu dois savoir tu le sais déjà en fait mais toi ton seul rôle c'est de passer à l'action par rapport à ce que tu sais déjà le reste va t'être révélé quand tu vas commencer à avancer et en fait c'est brillant c'est comme tu veux savoir avant de rentrer dans une salle obscure tu veux déjà savoir ce qu'il y a à l'intérieur avant d'y rentrer non tu y rentres tu allumes la lumière et tu découvriras ce qu'il y a et ça ça m'avait pas mal inspiré ça continue de m'inspirer je suis ravi de t'avoir vu en vrai parce que c'est vrai qu'on vu de l'autre côté on n'a pas ce côté où c'est passage à l'action t'as ça dans les tripes et tout donc c'est cool d'avoir pu voir ça et partager ça et alors celle là c'est la dernière c'est ma préférée c'est là non elle est très très bien enfin moi je l'adore j'aime bien finir là dessus après et puis même si tu veux partager je te laisserai le mot de la fin mais si on pouvait prendre le petit même si d'ailleurs t'es grand mais le petit Guillaume qui est entrepreneur qui démarre ou même qui démarre Regenize ou qui démarre dans la vie professionnelle qu'est-ce que tu lui dirais ou qu'est-ce que tu dirais à ce petit Guillaume de ses débuts donc qu'il soit est devenu entrepreneur ou soit qui a l'anché Regenize il y a un an et ça permet d'avoir des haies souvent ça émeut un peu et ça permet surtout d'avoir des conseils pour même toi dans 5-10 ans et puis partager aux gens donc qu'est-ce que tu lui dirais et je te laisserai après finir sur le mot de la fin si vous avez des questions vous pourrez les poser moi j'y répondrai un maximum toi t'es pas mal pris si c'est vraiment trop poussé dans l'investissement de toute façon il vaut mieux qu'il s'abonne à ta newsletter mais des questions sur la vidéo j'y répondrai donc voilà le petit Guillaume qu'est-ce que tu lui dirais et je te laisse bien seul non c'est ce que tu veux partager aussi ouais non enfin ce que je lui dirais la première chose qui m'est venue c'est fais-toi confiance en fait en fait fais-toi confiance et fais confiance en la vie fais confiance au chemin ça peut paraître perché mais pour moi aujourd'hui c'est vraiment ça il y a mon expérience m'a prouvé ça en fait que en fait il y a un chemin on a tous un chemin et que et qu'en soi il faut il faut essayer de faire le moins résistance possible à ce qui est en train de se passer et d'avancer de continuer d'avancer en lien avec des choses qui nous paraissent juste quoi donc je lui dirais ça quoi je lui dis gaine-toi aie confiance tout ce que tu as l'impression d'avoir à l'intérieur tu l'as là c'est là maintenant continue de cultiver ça en tout cas merci c'était un réel plaisir et on mettra tes réseaux pour partager c'est gentil parce que je sais que t'es pas mal pris d'avoir pris du temps pour me recevoir donc c'était vraiment un plaisir de venir en limousin sous ce temps sous ce temps pluvieux à la campagne merci à toi merci beaucoup